Bonsoir, notre intervention est intitulée Le Vinas du Manuel, le visage parle entre éthique et anthologie. Introduction, Le Manuel du Vinas est né à Kauns, l'Utani, le 12 janvier 1905. La bibliothèque de ses parents lui permet de s'initier trop tôt à la grande littérature mondiale, en particulier à Shakespeare de Sofsky et Bouchtine. En 1923, il se rend à Strasbourg pour y étudier la philosophie et celui d'un métier à Maurice Blanchot. L'année universitaire, 1928-1929, passé à Freiburg en Brisgo, jouera un rôle décisif dans toute son évolution ultérieure. Il assiste au dernier séminaire du OCR, tout en suivant l'enseignement de Heidegger. Il fait partie de la délégation des étudiants français qui participaient au célèbre colloque de Davos, où s'affronteront Kassirar et Heidegger. Par sa thèse de doctorat, la théorie de l'intuition dans le film-jeu d'OCR se tonit en 1930, l'année où il est un acte naturalisé français. Tout comme par sa traduction des méditations cartésiennes, le Vinas amorce la réception française de la film-jeu d'OCR, montrant la voix à Sartre et à Marleau-Ponty. De 1934, il propose dans quelques réflexions sur la philosophie de Hitlerisme, une réflexion philosophique sur le sentiment primaire sous-jacent à la philosophie misérable du nazisme. L'idéologie nationale-socialiste, lui, apparaît comme l'union perverse des aspirations communautaires et universitaires, la conquête de nouveaux espaces vitaux, prônés par l'héucharisme, constitue à ses yeux une menace mortelle pour l'humanité même de l'homme. La question cruciale est de savoir si la philosophie occidentale est suffisamment prémenée contre ce danger du mal élémentaire qu'il a reconduit à une simple persistance dans l'être. Toute sa vie durant la philosophie de Emmanuel Levinas a poursuivi un seul et même combat, montré pour quelles raisons l'éthique qui trouve sa source dans l'expérience primordiale de la responsabilité pour autrui doit être reconnue comme la vraie philosophie première digne de ce nom. Disciple de Heidegger, il est le pionnier de la phimologie française. C'est la découverte précoce de l'orée nazie qui l'amène à remettre en cause un certain nombre d'évidences sous-jacentes à la philosophie occidentale, davantage attirées par le même et la totalité que par l'autre et l'infini. De cette manière, une phimologie centrée sur l'épiphanie du visage d'autrui vient s'allier au désir métaphysique de tout autre. Premièrement, l'éthique comme philosophie première. Les années 1980 marquaient une dernière période dans l'œuvre de Lévinas, jalonné par plusieurs recueils d'articles importants du Dieu qui viennent à l'idée 1982, au-delà de verset 1982, entre nos 1991. C'est ajouté deux conférences qui ont une valeur presque testamentaire, éthique comme philosophie première, 1982, transcendance et intelligibilité, 1984, ainsi que des entretiens radiophoniques qui constituaient une excellente introduction à la pensée du philosophe éthique et infini, 1982. Une phrase de ces entretiens résume bien la tonalité fondamentale de cette période de maturité. Mais à vrai dire, la perversion dans l'être de ses étrangétés éthiques, l'humanité de l'homme est une rupture de l'être. Elle est signifiante, même si l'être se renoue, se reprend. Les étrangers éthiques qui marquaient la singularité de la pensée lévanisienne dans le paysage de la philosophie contemporaine pouvaient apparaître aux autres, au tenant d'une éthique discursive comme véritable utopie. C'est une utopie que Lévinas revendique explicitement. L'étranger, c'est l'étranger. Rien de plus étranger que l'autre homme. C'est donc la clarité de l'utopie qu'on touche. L'homme hors de tout enracinement et de toute domiciliation. Cette utopie de l'homme humain n'est pas seulement un beau rêve. Elle va de pair avec la revendication que l'éthique de la responsabilité infinie pour l'autre mérite pleinement le titre aristotélicien de philosophie première. Elle nous conforte à la plus radicale des questions, être ou ne pas être. Et c'est là la question. Est-ce que la première et la dernière question, si l'on se souvient que chez Aristote, les titres du philosophe premier désignent à tour la théologie et l'anthologie, on comprend que l'éthique de Lévinas soit inséparable d'une théologie dans laquelle Dieu ne peut venir à l'aider qu'à travers l'expérience d'une responsabilité infinie, procédant toute initiative et tout choix. Deuxièmement, le visage parle entre éthique et anthologie. La philosophie d'Emmanuel Lévinas est essentiellement éthique et porte sur la relation du sujet à autrui. Autrement dit, Lévinas essaie de renouveler la pensée de l'intersubjectivité de manière radicale. Pour Lévinas, l'éthique est la philosophie première, dont l'éthique est infinie. L'une de ses œuvres majeures, Lévinas définit la morale comme un absolu qui règle l'existence avec une rigueur implacable. Il désigne la relation à autrui, ce qu'il nomme la responsabilité pour autrui. Selon lui, la relation à autrui est asymétrique. La réciprocité des actions ne peut pas être attendue par le sujet. Il doit agir sans savoir ce qu'autrui fera, même si le sujet doit y laisser sa vie. Ainsi, Lévinas renverse la morale de l'autonomie développée par Kant, dont l'autonomie était le point névralgique. C'est l'autonomie du sujet qui rend la morale impérieuse. Pour Ponser Léthique, faisons un bref retour sur l'anthologie de Lévinas. Pour lui, l'homme fait face à ilia, c'est-à-dire à l'être impersonnel, sorte de nulle part entre l'être et l'union. Pour sortir de l'anthologie, autrui doit être vu comme une relation désintéressée. Il faut que l'homme existe pour autrui. Comment rencontre-t-on autrui ? À travers le visage. L'expérience d'autrui prend la forme du visage. Qu'est-ce que le visage ? Le visage de Lévinas ne doit pas être compris aux sens propres. Le visage de l'homme excède toute description possible. Le couleur des yeux, forme des nez. Le visage de Lévinas décrit le visage comme une misère, une vulnérabilité et un état d'uniment. qui en soit sans adjonction de paroles explicites, suppliant le sujet. Mais cette supplication est une exigence de réponse, une exigence de soutien et d'aide. Le visage s'impose à moi, cite Lévinas, le visage s'impose à moi, sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. La conscience perd sa première place. Le visage de Lévinas est une métaphore qui sert à décrire plusieurs phénomènes. Premièrement, le regard est connaissance, perception. Or, le visage est puissant visager sur un mode epistemologiquement, car l'accès au visage est d'emblée éthique. Deuxièmement, pour avoir une relation sociale à autrui, il ne faut pas l'objectiver, le décrire. Troisièmement, le visage est dénudé, offert, exposé, sans défense. Quatrièmement, le visage est ambivalent. Il signifie à la fois invitation à tuer, mais aussi interdiction de tuer. Cinquièmement, le visage est signification, mais signification sans contexte. Le visage est sens à lui seul. Sixièmement, le visage parle. Or, ce visage exige qu'on lui réponde. Qu'on réponde de lui. L'apparition du visage est un commandement moral, un ordre. Septièmement, le visage désigne une pauvreté, pour laquelle je peux tout et à qui je dois tout. Conclusion de cette explication. Chez le vénace, le visage est l'expressif d'autrui, qui me renvoie à mes responsabilités totales. Je dois répondre de tous les autres. La subjectivité est investie, celui d'une responsabilité totale. Elle soutient le monde au point de faire d'elle l'otage d'autrui. En quelque sorte, le vénace a radicalisé l'approche de Kant en incarnant la loi morale dans la figure d'autrui. Par rapport à Sartre ou Hegel, le vénace a posé l'antorité du bien par rapport au mal dans la relation moi-autrui. Une citation de Dostovsky peut à elle seule résumer la pensée de l'évinace. Nous sommes tous coupables de tout, de tout devant tout, et moi plus que les autres. Finalement, le thème principal des travaux de l'évinace après la Seconde Guerre mondiale est la place traditionnelle de l'anthologie en tant que philosophie première. La discipline philosophique la plus fondamentale, selon l'évinace, l'anthologie, par sa nature même, tente de créer une totalité dans laquelle ce qui est différent et autre est nécessairement réduit à la mêmeté et à l'identité. Ce désir de totalité, selon l'évinace, est une manifestation fondamentale de la raison instrumentale, c'est-à-dire l'utilisation de la raison comme instrument pour déterminer le moyen le meilleur ou le plus efficace pour atteindre une fin donnée. Par sa addition à la raison instrumentale, la philosophie occidentale affiche une volonté de domination destructive et objectivante. De plus, parce que la raison instrumentale ne détermine pas les fins auxquelles elle est appliquée, elle peut être, et a été utilisée dans la poursuite de buts descripteurs ou mauvais. En ce sens, elle est responsable des crises majeures de l'histoire européenne au XXe siècle, en particulier dans l'avènement du totalitarisme, surtout de Hitler. Dans cette perspective, la tentative de Heidegger de développer une nouvelle anthologie fondamentale, celle qui répondrait à la question du sens de l'être, est terronée, car elle continue de refléter l'orientation dominante des destructrices caractéristiques de la philosophie occidentale en général. Levinas prétend que l'anthologie affiche également un biais vers la cognition et la raison théorique, l'utilisation de la raison dans la formation du jugement ou de croyance. A cet égard, l'anthologie est philosophiquement inférieure à l'éthique, un domaine que Levinas interprète comme englobant toutes les relations pratiques des êtres humains entre eux. Levinas soutient que la promenade de l'éthique sur l'anthologie est justifiée par le visage de l'autre, l'altérité ou l'altérité de l'autre, telle que signifiée par le visage, est quelque chose que l'on reconnaît avant, d'utiliser la raison pour former du jugement ou de croyance à son sujet. Dans la mesure où la dette morale que l'on a envers, l'autre ne peut jamais être satisfaite. Levinas prétend que l'autre est infiniment transcendant, infiniment étranger. Le rapport à lui est celui de l'infini. En revanche, parce que l'anthologie traite l'autre comme un objet du jugement porté par la raison théorique, elle le traite comme un être fini. Son rapport à l'autre est donc un rapport de totalité. Bien que certains aurent dit, eux aient du cru le projet philosophique de Levinas comme une tentative de traduire le brin en grec, c'est-à-dire de réconfigurer la tradition éthique de monétisme dans le langage de la philosophie première. Il était relativement tardif dans la subtilité de la pensée juive. Lorsqu'à la quarantaine, Levinas s'imprégnait d'apprentissages juifs, ils sont à la fois le sens de l'autantité juive dans le galop hébreu, l'orientation vers la raison théorique et la certitude absolue. À la fin des années 1940, Levinas a été étudier le Talmud à Paris avec le personnage énigmatique dont on sait très peu de choses. Les réflexions formelles de Levinas sur la pensée juive sont apparues pour la première fois dans une collection d'écès publiée en 1963 sous le titre difficile « Liberté ». Dans ses interprétations du Talmud, il semblait rechercher ce qu'il appelait une sagesse plus ancienne que la présence manifeste d'un sens, une sagesse sans laquelle le message enfoui au plus profond de l'énigme du texte ne peut être saisi. D'autres ouvrages philosophiques majeurs sont de l'existence à l'existence, 1947, en découvrant l'existence avec Hosser et Heidegger, 1949, et autrement qu'être au-delà de l'essence 1974, autrement c'est fini pour cette intervention consacrée au visage de Levinas en tant que relation entre l'un et l'autre. Merci bien.